Musique 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 10 jours les gens, c'est The Moon pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car c'est mon premier tag Pet Shop donc il s'agit du tag le LPS Key qui en fait à la base est un tag Schlesch et qui a été créé par Esprit Aria et ensuite c'est Galaxou qui l'a recréé en version LPS, donc je vais le faire aujourd'hui, alors première question le LPS que tu préfères donc ça en fait je ne peux pas répondre parce qu'il y a plein de Pet Shop que j'aime beaucoup et donc il y en a pas un que je préfère particulièrement mais pour mettre quand même un Pet Shop, je prends celui là parce que c'est un Pet Shop que m'a donné ma meilleure amie donc voilà je l'aime beaucoup mais c'est pas vraiment mon Pet Shop préféré enfin il y en a plein que je préfère donc voilà je ne peux pas trop répondre à cette question ça commence mal, oui c'est vrai ensuite question 2, le LPS le plus grand, donc je prends le LPS le plus grand de ma collection, de ma collection c'est celui-ci voilà, donc c'est un Pet Shop géant et voilà, c'est le plus grand de ma collection ensuite question numéro 3, le LPS le plus petit, donc c'est celui-ci, ce bébé lapin qui est donc le bébé lapin de l'hôpital Pet Shop, c'est lui le plus petit de toute ma collection, je vais comparer avec tous mes avec tous mes autres bébés, c'est lui le plus petit alors question numéro 4, le LPS le plus bizarre donc mon LPS le plus bizarre, ça va être celui-ci donc il fait partie de la nouvelle de la collection enfin, ouais je sais pas trop enfin bref, donc c'est un Pet Shop que je trouve vraiment très bizarre parce que, ben, je vois pas du tout qu'il y a une masse voilà, tout simplement, déjà apparemment c'est un tigre mais bon, enfin, je ne sais pas je vois pas trop que c'est un tigre on dirait que c'est mi renard, mi gâteau à paillettes mi, je sais pas quoi donc voilà, je trouve qu'il est très bizarre et en passant, pas très beau ensuite, le LPS le plus vieux question numéro 5 donc le LPS le plus vieux, c'est celui-ci alors moi, voilà, j'ai pas pris en âge parce que je voyais qu'il y en a qui en faisant le tag, elles prenaient le LPS qu'elles, elles avaient nommé le plus vieux dans tout leur Pet Shop mais moi, en fait, j'ai pris le LPS qui, comment dire, en fait, lui c'est le Pet Shop numéro 1 donc, voilà, donc c'est pour ça c'est le plus vieux donc, voilà ensuite, question numéro 6 le premier LPS de ma collection alors ça, encore une fois, je ne peux pas y répondre parce que je ne m'en souviens plus du tout parce que ça fait longtemps puis je n'ai jamais fait attention donc du coup, je ne m'en souviens plus du tout je crois qu'en fait, c'est lui qui est normalement vendu avec deux autres Pet Shop qu'il y avait quelqu'un qui me l'avait donné mais je ne suis vraiment pas sûre donc, voilà mais bon, je le mets juste pour montrer un Pet Shop mais je ne suis vraiment pas sûre que ce soit lui ensuite, question numéro 7 le LPS que tu utilises le plus souvent encore une fois, je ne peux pas répondre je sais, ça fait beaucoup de réponses où je dis, ah, je ne peux pas répondre parce que n'y a nana donc c'est peut-être un peu agaçant mais je suis désolée, je ne peux pas parce que, encore une fois, j'utilise beaucoup de Pet Shop et donc, il n'y en a pas un particulier que j'utilise plus que les autres mais du coup, quand même, pour illustrer la question je vais prendre celui-là parce que je m'en souviens pour mes tutos c'est folie, mais, bon voilà je ne m'en sers pas particulièrement plus que les autres ensuite, question numéro 8 le LPS que tu trouves le plus mignon ça par contre, je n'ai pas hésité longtemps c'est lui donc c'est un petit bébé hamster qui est très rare voilà, il n'a pas vraiment de nom mais il est trop mignon et regardez-moi ça quand on lui met sa petite tétine regardez-moi cette adorabilitude je voudrais juste que la macro se fasse si elle veut bien se faire voilà regardez-moi ça il est trop mignon voilà, donc c'est lui le LPS le plus mignon de ma collection ensuite le LPS donc, question numéro 9 le LPS quand tu trouves le plus méchant donc, c'est celui-ci parce qu'en fait j'avais des cours de roller avant il y avait une fille qui s'appelait Perrine là-bas et qui était vraiment une grosse peste donc vu que ce pet shop là je trouvais qu'il avait une tête de peste je l'ai appelé Perrine donc du coup pour moi c'est le pet shop le plus méchant désolé pour les Perrine si jamais il y en a qui regardent je ne dis pas que toutes les Perrine sont méchantes mais moi la Perrine que j'ai connue c'était une vraie crotte enfin une vraie peste enfin voilà donc du coup j'ai choisi ce pet shop là qui avait une tête de peste pour mon pet shop le plus méchant ensuite, question numéro 10 le LPS qui te fait le plus penser à toi d'après le... alors avec l'aide de ma soeur Minimis nous avons décidé que c'est ce pet shop là qui me ressemble le plus mentalement question numéro 11 le LPS qui te fait le plus penser à ton ou ta meilleure amie donc moi ça va être celui-ci tout simplement parce que je l'ai appelé comme mon meilleur ami donc du coup je ne dévoilerai pas son prénom pour ne pas dévoiler le prénom de mon meilleur ami mais voilà c'est celui-là donc physiquement, mentalement je ne sais pas trop s'il lui ressemble mais enfin il a le prénom donc voilà j'ai choisi celui-ci ensuite question numéro 12 le LPS qui te fait le plus rire donc c'est celui-là qui est donc un cochon d'Inde et en fait c'est parce que quand on l'a eu avec Minimis etc on a construit tout un délire dessus et du coup quand on le regarde on rigole encore beaucoup beaucoup donc du coup voilà il s'appelle Chorizo oui comme le saucisson et du coup on rigole trop quand on le voit et quand on joue avec lui donc voilà c'est Chorizo qui me fait le plus rire ensuite question numéro 13 le LPS que tu as le plus peur d'abîmer donc ça va être celui-là qui est donc le bébé koala vieille version donc voilà c'est parce qu'en fait j'avais réussi j'avais eu la maman j'avais d'abord eu un koala puis j'avais eu la maman koala mais j'avais pas eu le bébé avec et puis ensuite j'ai changé le bébé avec une fille qui avait plus que le bébé mais pas la maman puis finalement je l'ai retrouvé dans un autre baguette enfin bref c'est compliqué mais du coup je ne vais surtout pas l'abîmer parce qu'il est rare etc enfin il est un peu rare et puis il est vraiment trop mignon donc je ne vais surtout pas l'abîmer mais bon il y en a quand même aussi pas mal que donc comment on dit que j'ai pas envie d'abîmer question numéro 14 le LPS qui te fait pleurer donc ça va être ce LPS là qui est donc un bébé un bébé un poussin et en fait quand je le regarde à chaque fois je ne pleure pas vraiment mais quand je le regarde je le fais oh il est trop mignon voilà et puis après quand je lui mets son petit biberon ça me fait encore plus pleurer donc voilà ce serait lui qui me ferait pleurer ensuite question numéro 15 le LPS qui te fait rêver donc ça va être bah là pareil je ne sais pas trop quel pet shop je pourrais choisir mais bon ce serait lui parce que je ne sais pas quand je regarde j'imagine des trucs voilà mais ça m'arrive aussi avec plein d'autres pet shops mais voilà j'ai choisi lui pour illustrer la question voilà ensuite question numéro 16 le LPS qui est indispensable à tes yeux encore une fois je ne peux pas répondre je sais je suis vraiment agaçante enfin voilà pour illustrer la question encore une fois j'ai juste pris lui voilà parce que c'est un peu de shop donc madame et ma meilleure amie donc j'y tiens beaucoup etc mais enfin je n'en ai pas vraiment qui est indispensable donc oui je suis très chiante parce qu'il y a plein de questions où j'ai dit que je ne pouvais pas répondre mais c'est comme ça je n'ai pas pu répondre ensuite question numéro 17 le LPS que tu trouves le plus élégant donc ça va être celui-ci donc c'est un grand danois et il s'appelle Maxime et je trouve que les grands danois ils ont la classe ils sont élégants tout ça donc voilà moi ça va être ce pet shop ensuite question numéro 18 le LPS que tu n'aimes pas donc le LPS que je n'aime pas c'est celle-ci parce que donc je trouve qu'elle est moche elle n'a pas d'intérêt enfin bon nous du coup avec Minimis on joue avec en disant que c'est une folle une tarée quoi mais enfin parce que voilà il est moche ici il a trop de paillettes on ne voit même plus le dessin qui était censé être en dessous s'il y en avait un il a les yeux un peu bizarres il a la tête qui ne l'aime même plus on ne sait même pas quel animal c'est donc lui je ne l'aime pas trop mais je le garde quand même parce qu'on rigole avec Minimis ensuite 19 le LPS que tu aimerais voir prendre vie donc bon si je pouvais j'aurais bien aimé que tous mes pétchops prennent vie comme ça j'aurais plein de petits animaux trop mignons pour jouer avec mais bon sinon j'ai dû en choisir un donc j'ai choisi celui-ci donc c'est le pétchop Mushroom Lee je ne sais pas trop si ça se dit comme ça et donc je l'ai appelé Anna Stoucha et donc c'est le pétchop en fait du Bigfoot et franchement je trouve qu'elle est trop mignonne avec son petit air timide et donc j'aimerais trop qu'elle prenne vie comme ça je pourrais jouer avec elle parce qu'elle est trop mignonne et la prendre dans mes mains et lui faire des câlins et des bisous donc maintenant je passe à la dernière question la question numéro 20 les LPS tubeuses que tu tagues donc je ne vais pas en taguer beaucoup contrairement à d'autres mais bon bah tant pis parce que je vais en taguer que 4 j'aurais voulu en taguer 5 sauf qu'en fait j'aurais voulu taguer les films du Boa sauf qu'elle a déjà fait le tag donc ça sert à rien donc du coup je vais en taguer 4 donc je tag Jolie Anne Pérus qui est une petite LPS tubeuse qui n'a pas fait beaucoup de vidéos mais bon je trouve que ce qu'elle fait c'est sympa donc si jamais tu regardes cette vidéo je te tag donc voilà si tu veux tu peux faire le tag mais bien sûr tu n'es pas obligé Angelina Stv qui est une LPS tubeuse espagnole moi je trouve qu'elle fait des vidéos de très très bonne qualité mais bon c'est espagnol donc je ne sais pas si elle m'aimera regarder cette vidéo donc encore une fois c'est peut-être quelqu'un qui ne fera jamais ce tag mais enfin c'est pas grave enfin bref si tu regardes cette vidéo tu peux faire le tag ou non c'est toi qui le vois ensuite je vais tag Mini J4 qui est une LPS tubeuse je crois qui a arrêté en fait les vidéos LPS vous allez dire c'est n'importe quoi elle tag n'importe quoi des gens qui sont espagnols des gens qui ne font pas de vidéos oui bon bah d'accord mais tant pis donc je tag Mini J4 qui a arrêté je crois les vidéos Pet Shop mais qui en est un petit peu bon bah si tu veux bien en faire une dernière s'il te plait ce serait mon tag je ne sais pas si ça ne te dérange pas tu fais vraiment comme tu veux et la dernière qui par contre elle serait vraiment ce serait à peu près la seule qui serait vraiment qui pourrait vraiment faire le tag c'est Muffin LPS TV qui fait de bonnes vidéos je trouve donc allez voir sa chaîne voilà donc tu fais le tag ou tu ne le fais pas c'est toi qui décide voilà alors les liens des chaînes des filles que je tag sont dans la description ainsi que les questions du tag ben voilà donc je crois que ben j'ai fait le tour donc voilà maintenant j'espère que celles que j'ai taguées malgré qu'il y en a 3 sur 4 qui ne le feront sûrement jamais j'espère qu'elles vont faire le tag enfin voilà et puis ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis babies et à bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous remercie